Bonjour à tous et bienvenue chez Bob et Monique, on se retrouve pour le 7ème épisode des soldats inconnus mémoire de la grande guerre où on incarne cette fois-ci Emile Louis, toujours accompagné de Bobby Charlton et ce petit bouc très bien taillé et cette casquette qui lui scie à merveille. Toujours accompagné bien sûr de Fido, Fido le chien ambulancier qui se barre et qui nous laisse nous prendre une poutrelle sur la gueule et qui tout de suite Bob est en danger, là ça craint. Ah non Bob il est derrière, ah il est malin, c'est pas par où il est passé mais il est malin. Alors HALT c'était pour le chien, oui je ne joue plus 3 jours et j'oublie les commandes. HALT tu vas aller voir Bob, voilà. Ok. Ah d'accord j'ai le vieux. J'ai le vieux, j'ai le... Toujours ce petit côté énigme. Ah d'accord. Est-ce que moi je peux activer celui-là? Ah raté. Ah c'est con. Mais non mais allez. Mais c'est complètement con. C'est parti. Voilà. Eh ben dis donc. Là j'ai récupéré. Ah non je suis encore en mode Bobby Charlton. Euh. Ouais. Non non il faut que le chien refasse demi-tour. Oh la la cette perte de temps. Non. Merde. Come on dog. Ah je n'ai pas capté il parle anglais. Euh je dois faire quoi. Mais non je suis con je peux taper c'est vrai. Ah la la la. Ah non. Là là du caractère. Bon alors. Les buissons il fallait attendre que les gars passent pour pouvoir passer. Euh. Va chercher mon chien. Va chercher. Euh. On l'apporte à Bob. Bob expert en explosif. S'il en fût. Et s'il en su. Pfff. Euh. Bah là je crois. Je crois sans trop vouloir m'avancer que ça va. Ça va. Ça va pétarader. Absolument pas c'est de la merde. Euh. Donc il faut le jeter au dessus. Bim bim bim. Oh ça va péter. Ça va péter. Le chien. Mais restez pas là. Oh il est. Ouais. Costaud ce chien. Pas folle la break. Ah. Le chien creuse. Le chien creuse. Le chien creuse. Je vérifie l'heure pour pas faire un épisode trop long. J'en note quand même. Très bien. Alors. Creuse le chien. Creuse. Creuse le chien. Trouve un levier normal. C'est-à-dire qu'à l'époque de la première guerre mondiale. C'était très fréquent. D'enterrer des leviers. Pfff. Donc là d'accord. Faut que. Ah non mais attends. Du coup. Ah ah. Mais non. Il fallait lui donner le levier. Jette le levier. Jette. Jette ça Bob. Jette ça Bob. Ah ah. Et bim. Et bim. Et lui. Bien habitué à prendre les gens par derrière. Des fois je suis un peu limite. Franchement. C'est. Franchement c'est saut. Ah il faut la passe-moseigneur de Bob. Oui mais c'est l'autre. J'allais dire c'est l'autre con. Mais non c'est Bob qui a le. Il a encore ses chaînes aux pieds. Il n'arrive pas à s'en défaire. Je vais prendre ça au cas où. C'est jamais trop. Mais du coup. Faut dire que. Je ne peux pas lui donner le truc là. Merde. Il y a une touche je crois. On ne pouvait pas donner un truc. Ah la boulette. J'appuie sur toutes les touches. Et il est con. Mais non mais. Oh mon dieu. La mort des lits de Zeppelin. Oh putain. On peut faire un coup. Mais meuf là dans la merde. Je n'arrive pas à donner le. Comment on donne. Oh la la la. Je dois passer pour un tocard. Je passe pour un blaireau je suis sûr. Je passe pour un blaireau parce que c'est l'autre con. Voilà. Le con c'est Bob pour le coup mais. Non. Il faut faire un truc avec Bob. Il y a un truc. Oh putain. C'est quoi les touches pour jeter. Le gars il perd trop de temps sur des trucs pourris quoi. Putain. Bon vas-y. J'en fais toutes les touches. Non. Non. A-Z-R-T-Q-U-U-P. Q-S-D-U-F-G-H-I-G-K-L. Non plus. Allez mais la chat. Putain mais. Mais non mais reviens. Oh la 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 la. Allez Bob fais pas ton crevard de nous. Oh putain. J'étais tout simple. Je vais aller faire espace. Oh. Oh le déchet le mec. Le déchet quoi. Bon voilà ça va aller mieux. Attends le chien. Il vient avec Emile Louis. Oh putain quel déchet. Il est où son truc là ? Il est con. Il l'a mis où son levier ? Je vais lui rentrer dans le zouca. Mais. Mais non mais. Oh putain je vais pas m'en sortir. Bon c'est bon je l'ai. Eh bah dis donc. Putain tout ça pour un levier quand même. Oh vache heureusement qu'on me demande pas de faire une bombe ou quoi ok. C'est parce que. Je serai pas dans la merde. Clique 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 clique. Merci mon ami. Merci mon ami. Mon dieu mais qu'est ce qui se passe. Ils ont quand même le don pour s'attirer les emmerdes. Qu'est ce que c'est que ça donc. Qu'est ce que c'est que ça donc. Ah puis là j'ai pas le choix. Mouais 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 mouais. Et donc. Et donc. Non pas ça. Le chien prends moi un machin. Oh le. Trop dur ce jeu j'en peux plus. C'est quoi ce bazar là. Oh la 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 la. Badaboum. Désolé. Alors. Les gueules cassées. Oh bah oui dis donc. C'est fait casser la gueule. 20 millions de blessés sont recensées pour l'ensemble des pays pendant la grande guerre. Environ 70% des blessures sont dues aux éclats d'obus. Et seulement 1% aux armes blanches. Les baïonnettes. Les plaies au visage peuvent se solder par des mâchoires arrachées. Ou la disparition du nez ou des yeux. Du coup c'est chiant pour me pour mettre des lunettes quoi. Si t'as plus d'oeil ou si t'as plus de nez. Bah elle est l'un dans l'autre. Les rapides progrès de la chirurgie permettent cependant de réparer en partie ces gueules cassées. Et autres victimes d'amputations. Ils seront 200 000 après guerre. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Ah c'est des corps encore. Oh la la. Oh mon dieu c'est Hank. Avec euh avec euh avec euh... Lana. Luana. Elle s'appelle comment déjà cette piache. Émilie. La victoire avait un goût amer. Gravement blessé, Carl fut conduit dans un camp de prisonniers. Le père d'Anna avait disparu de Carl. Non. Alors du coup c'est pas Carl. C'est pas Hank. C'est Carl. Hank je sais pas d'où il vient. Heureusement grâce aux actes de bravoure accomplis à Reims. Émilie obtient grâce. La grâce d'être renvoyé au fond. Ah les bâtards. Faut de guerre. Faut de guerre. Je bois un petit coup en même temps. Moi je suis... Je suis roti. Je suis quelqu'un de vrai. Émilie et Freddy stationnaient désormais dans... Ah c'est Freddy putain Freddy Mercure. Près de Verdun. Ce matin là, le courrier n'eut pas de retard. La lettre de Marie n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. Saint-Miel souffrait aussi de la faim, de la maladie. Saint-Miel. Le dieu des abeilles. Parmi cette grésaille, il y avait aussi un rayon d'espoir. Une photo de Victor, son petit-fils, debout sur ses deux pieds, faisant ses premiers pas. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, c'est parti. On a une pelle maintenant. Verdun. Nouvelle entrée dans le journal. Oulah, ah oui, il n'en avait pas lu tout ça. Elle s'appelle comment déjà, elle, du coup ? Oh, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Père a été enlevé par un régiment allemand et emporté dans un zeppelin. Lui qui attend le vertige. Ils sont sûrement encore... Ah oui, c'est vrai, son père, donc c'est le... Son père, c'est le... C'est le professeur tournesol, voilà, oui, d'accord. Putain, la vache, j'oublie trop vite. Donc son père, c'est le professeur tournesol, d'accord. Donc machin, il est enrôlé par les boches, par les allemands, par les boches. Pour... D'accord. Victor ressemble de plus en plus à Karl en grandissant. Enfin, un jour ne passe sans que je pense à lui. Ici, les allemands réquisitionnent toutes les récoltes. Ils doivent manquer en Allemagne. On va y voir prochain, vivement à la fin de la guerre. Combien de fois, la fatigue est encore sans tirer ? Cette immense cathédrale me fait penser à toi. Ils m'ont réintégré dans l'armée, mes recherches vont être plus difficiles à présent. Il a infiltré un petit peu le bobe, j'ai l'impression. Alors, hors de question que je fasse la vaisselle, quoi. Je vous prie un tout de suite. Je ne suis pas une gonzesse, c'est bon, quoi. Putain, les gars, il faut arrêter de nous casser la tête. Comment nourrir les soldats sur le front ? Sur le front, c'est chiant, mais il faut les nourrir dans la bouche. Pim, pidé, pim, 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 pim ! Avec des millions d'hommes sur le front. Le front de Gervigno, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de place pour mettre des petits beaux-hommes sur le front de Gervigno. L'approvisionnement est un vrai casse-tête. Un casse-tête au front. Je veux le mot, les gars. Il faut nourrir les soldats dans les tranchées. Et dans les cantonnements, la nourriture est principalement composée de pain, de riz, de soupe et parfois de viande et de légumes secs. Les colliers envoyés par les familles sont très appréciés. L'agneau le tourne au vent, les assauts et un litre de vin est distribué par jour par soldat. Ouais, ça va, quoi. Un petit peu de cratte. Chacun son tour est de corvée de bidon pour aller chercher les lignes arrière, les rations de l'escouade. Parfois, la nourriture n'arrive pas jusqu'aux premières lignes et les poilus doivent pas arrêter plus à l'autre sans boire ni manger. On va pas tout lire. Au pire, si vous voulez lire, vous faites pause et puis vous lisez. L'attaque de Verdun ! Nom de Dieu ! Déclenché le 21 février 1916 à l'aube par les allemands dans le but de percer les lignes françaises, la bataille de Verdun va finalement durer près de 300 jours ! Toutes les unités françaises sont passées à Douaumont. 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 Au fort de Vaud ! Au mort, homme ! Ou à la côte 304. Cet affranquement sera le plus meurtrier en rapport à la zone de front avec 600 000 tués pour 600... Ben, pour 160 km² sont environ 1 tué pour 260 m² de terrain. C'est un bon ratio. C'est des spays, ça, non ? Alors, décorations et citations sont un moyen pour l'armée de République de valoriser l'action des combattants dans ce cadre, hein. C'est pas les spays, ça ? C'est pas, hein, il me semble que ce sont les... Bref. Place au jeu ! Let's get to the game ! Il y a un mec avec du pain derrière. Wesh, vas-y, fais péter un peu de mie, wesh. J'ai carrément dû rater un truc, en fait. J'ai avancé comme un kono. Eh, 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 eh. Il n'y a pas de brignoles pour toi, le bigorneau. Il n'y a pas de brignoles pour moi, le bigorneau. C'est toi, le bigorneau, ouais. Oh, putain, c'est pas si facile que ça, en fait. Regarde, qu'est-ce qu'ils font ? Mais, mais, ils font la vaisselle. Ils font la vaisselle, mais quelle idée ! Oh, ils font la vaisselle, oh. Pauvre con. Putain, j'ai raté un truc, là, par contre, là. Putain, pour la première fois de ma vie où je ne vais pas directement à gauche en apparaissant sur un écran, parce que d'habitude, je suis un kono. Je pars super loin. Il échange des chaussettes contre l'encre ? Eh, eh, drôle de truc. Oh, putain, la galère. On peut monter. Ça craint, non ? Ça prend une balle. Ah, chaussettes. Chaussettes ! Chaussettes ! Seule une poignée d'aficionados pour en comprendre. Chaussettes ! Chaussettes ! C'est moi qui l'ai dit en premier. Genre, il faut une deuxième chaussette. Mais franchement, c'est chaussettes, mon frère. Cherchons une chaussette. Oh, putain, je comprends, hein. Oh, putain. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, Monique ! Alors, là, il y a des mecs qui attendent la bouffe, machin. Ok. Bon, lui, il ne veut pas t'en donner. Oh, le petit coquinou, le chien. Il a volé du pain. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ta chaussette ? Allez, donne-moi ton pain ! Sa grand-mère, la reine des mortes. Hein ? F1. Je l'ai, c'est fait ça, putain. Elle est super, il me fit à l'indice que j'ai déjà, quoi. Putain. Faut ta chaussette au feu, je ne sais pas, mais... Oh, putain. Eh, c'est super dur, en fait. Comme ça, on pense que c'est un petit jeu à la con où il y a juste à faire avancer, mais non. Évidemment, Bob, il n'est plus là pour me couper le truc. Le chien, il n'est plus faire quoi avec son pain, là ? Ah, il y a l'indice, hein. Mais putain ! Non, mais là, ça n'est connu, ils se foutent de la gueule du monde, là, les indices, là. Oh ! Si après, comme indice, il met le truc du pain, ça va chier. Ah, il faut le faire quand ils ont le dos tourné. Ah, d'accord ! Il fallait des sacsettes propres ! Il fallait le faire quand les autres avaient le dos tourné, en fait. Putain. Oh, il casse ses couilles, hein. Voilà, c'est bon, il ne faut pas te la repasser, aussi. Le lourd ! Yeah, je vais pouvoir écrire une lettre ! L'autre est son morceau de pain, je ne sais pas ce qu'il fait, là, ce n'est pas grave. Oh putain, il me faut une plume ! Je vais lui jeter le truc dans la gueule ! Ah non, je vais le mettre dans la... Oui, oui, monique, oui, c'est ça qu'on veut. Sans prendre l'indice, il faut mettre du pain dans la petite machine. Le pigeon, il va venir. Je déglingue le pigeon ! Je lui mets un gros coup de pelle ! Viens là, abattard ! Viens là ! Come on, babe ! Come on ! Que ? Ah, bâtard, il faut se barrer pour que le pigeon vienne ! Et là, il vient ! Et là, il vient ! Et là, il vient ! Mais Slack ! Et la plume ! Allez, je suis royal, je vais écrire une lettre avec une plume de pigeon ! Moi, je suis comme ça, moi, je suis un doux rêveur ! Ma très chère fille ! Je vais envoyer des nouvelles de Carl. Ces jours ne semblent plus être en danger. Je compte, dès que cela me sera possible, demander une permission pour lui rendre visite au camp de prisonniers. À faute de Victor et Manic. Bombardement ! Et on reprend les traits de Bob Charlton ! Ah là 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 ! Toujours au front, toujours au front ! Hop là ! Un casque ! Comment ça ? Comment ça n'a pas le droit ? Oh merde ! Ah là 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 ! La bilette ! Il fallait juste attendre. Et si je veux aller à droite ? Ok ! Waouh ! Sacrée poursuite ! Ah ok, c'est bon, on va là-bas ! Oh là là, mon pauvre ! On va tous crever ! On va tous crever, bordel ! Oh putain ! Oh là 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 ! You gotta move like Jagger ! I gotta move like Jagger ! I gotta move like Jagger ! I gotta move like Jagger ! Oh mon dieu ! Oh, multi-kill ! On peut pas ramasser une arme ! On peut ramasser une arme ! Non, non plus ! Très bien ! Wow ! Wow ! Wow ! Creuser pour nous ! Bande d'allemands ! Oh bah ça va ! Ouf ! Quand ça va péter ici ! Ouf ! Bon le gars, tranquille, il attend ! On se casse ! Ah ! Attention à toi ! Oh les campeurs ! Ouh ! Campeurs ! Campeurs ! Campeurs ! Fait péter les décibels ! Ouais ! Super ! A peine arrivé, pas le temps de souffler ! Moi je me barre, j'en ai rien à borler ! Ah ils me suivent ! Non ! J'ai des gens à mon commandement ! Venez là bande de renifleurs ! Qu'est-ce que je dois faire avec cette merde ? Très bien, je vois pas ! Ok ! Euh... C'est la merde ! Ok ! Ça sert à rien ! Putain ! Et là y'a rien comme décor pour interagir ! Pile-moi une pelle ! Je sais pas, un truc euh... Pfff ! Ah si, ils peuvent pas le porter ces chiens ! Ah ces chiens ! Attention quand je dis chien ! Je sais pas, je ramène là-bas ! Ça sert à rien ! Ok, génial ! Qu'est-ce que je dois faire ? Oh putain ! Ça a recommencé ! Allez y'a rien là ! Juste une caisse ! Ok ! Ok ! Super ! Ok ! Super ! Ok ! Super ! Non saber plus ! Ah ! Je t'ai mis ennemi à la roule ! Oh putain ! Oh putain ! Tu vasper d'aussir ! Tu vasper d'aussir ! Je t'ai pas cher ! et fin mais oui mais et qu'est ce que tu veux que ça me foute ah putain oh la la les enculés j'avais pas vu super on a récupéré du bois trop bien on va pouvoir faire péter les trucs comme ça et alors par contre la caisse j'aurais bien voulu l'ouvrir vraiment pas moyen je peux pas l'emporter avec moi genre ok je vais le genre on s'en débarrasse on prend un petit bout de bois au cas où on sait jamais en cas de crise on en donne le jeu putain eh quand même pas de chance les gars un médaillon non je sais pas ce que c'est c'est moi qui ai pris les commandements bon pourquoi ça ralentit ça va je fais beaucoup là oh comme par hasard le truc que j'ai retrouvé ah ok les gars attention c'est la merde ça par contre oh la la quelle quelle malinerie allez on y croit ok oh putain j'ai failli me jeter dessus oh putain je suis tiré dessus ah mon commandement on y va 3 2 1 on y va et merde j'ai pas pris de oh le con de toute façon je crois que ça va faire trop long après ça va faire trop long faut que je fasse un break fin de ce 7ème épisode moi j'enchaîne tout de suite donc voilà donc à tout de suite à bientôt dans un prochain épisode des soldats inconnus mémoire de la grande guerre où on est sous le feu de l'ennemi